Voici comment bâtir votre horaire de travail scolaire ainsi qu'une liste de tâches avec Outlook et Todo. En premier lieu, il faut se connecter à Office 365 puis sélectionner l'application Outlook. En cliquant sur Outlook, vous atteindrez la boîte de courriel et vous pourrez dans le bas aussi sélectionner un calendrier et à l'onglet de droite, sur les trois petits points, vous verrez apparaître l'application Todo qui est jumelée et vous pouvez aussi l'atteindre dans le haut de l'image à droite. Donc, si l'on revient au calendrier, nous commencerons par cette étape. Vous pouvez, à l'aide du calendrier, sélectionner les semaines qui apparaissent et vous pouvez décider aussi du format en sélectionnant, par exemple, simplement la journée actuelle ou une semaine scolaire du lundi au vendredi, faire apparaître votre horaire pour le mois. J'ai ici sélectionné la semaine scolaire. Pour y ajouter d'abord votre horaire de cours, c'est ce que je vous suggère, vous cliquez pour faire un nouvel événement et en cliquant sur le nouvel événement, vous allez inscrire un titre qui est le nom de votre cours. Supposons que vous avez un cours le lundi en géographie et la session commençant le 25 janvier, vous allez indiquer la date de cet événement comme débutant le 25 janvier et votre cours se donne de 8h55 à 11h35. Donc, vous indiquez ces heures comme étant le début et la fin de l'événement. La beauté de ce type d'agenda est que vous pouvez répéter cet événement à chaque semaine. Donc, vous cliquez sur répétition à chaque semaine et indiquez la date de fin comme étant le dernier lundi de la session, c'est-à-dire pour ce cas-ci le 24 mai. Vous pouvez ensuite indiquer que votre cours se donne en format à distance si vous le souhaitez et vous pouvez vous mettre un rappel pour que votre ordinateur vous indique de ne pas oublier que votre cours débute dans 5 minutes ou à l'heure de l'événement. C'est à votre choix. Une fois que vous avez structuré votre événement, je vous propose de lui donner une teinte en catégorisant. Par défaut, c'est bleu, mais moi j'ai bien aimé faire une catégorie, soit pour chacun de mes cours ou pour un titre pour l'ensemble de mes cours que j'ai nommé cours. Cette catégorie, vous pouvez les gérer, leur donner la teinte que vous voulez. Moi, j'ai choisi bleu foncé et je vais donc catégoriser mon cours de géographie apparaissant comme une couleur bleue cours. On fait un nouvel exemple, j'ai un cours d'histoire, donc je vais ensuite inscrire mon cours, mon prochain cours qui est le cours d'histoire qui a aussi lieu, c'est-à-dire qui a lieu le mardi, donc le 26 janvier, il débutera le 26 janvier et mon cours d'histoire débute à 8 heures pour se terminer à 10 heures 40. Donc, j'inscris le début et la fin de mon cours, il sera toutes les semaines le mardi et je lui donne la date de la fin du dernier mardi de la session, c'est-à-dire le 25 mai pour l'exemple présent. Je vais ensuite, c'est un cours qui se donne en FAD et j'ai choisi de ne pas me faire de rappel, mais vous pouvez en mettre un à votre guise selon ce que vous souhaitez. Je vais ensuite enregistrer et comme vous pourrez voir, je fais la même chose pour tous les autres cours de ma semaine. Vous voyez que je n'ai pas catégorisé mon cours d'histoire, pas de problème, je peux revenir et tout simplement cliquer sur modifier pour modifier mon événement et le mettre en bleu. Ainsi, tous les cours s'afficheront en bleu, ce qui me permet de distinguer les cours de mes plages de travail scolaire que je m'indiquerai à mon horaire par la suite. Il faut garder en tête qu'il est possible qu'il y ait au calendrier scolaire des permutations de journée à certains moments. Donc, il faut vérifier cet aspect-là et vous pourrez aller dans la journée précise, changer les événements pour qu'ils correspondent à la bonne journée à l'horaire du calendrier. Ce qui peut être aidant par la suite est de syndiquer à l'horaire des blocs d'études, c'est-à-dire des blocs de période de temps qui seront réservés uniquement pour vos tâches scolaires. Je vous propose de consigner des blocs de deux à trois heures idéalement ou de varier les matières en cours de route si c'est de plus longs blocs. Pour savoir le nombre d'heures totales à prévoir, il faut regarder dans le haut de votre horaire grille sur Omnivox, vis-à-vis l'endroit où vous avez la liste de vos cours, vous aurez la troisième colonne qui indique le nombre d'heures de travail à la maison suggérées pour chacun des cours et cette colonne comporte un nombre total d'heures. Ici, nous avons donc 20 heures de travail scolaire à prévoir par semaine. Donc, je travaillerai sous le même principe que tout à l'heure pour ce qui est de faire mes blocs de travail. Alors, on crée des nouveaux événements avec un titre que j'ai inscrit ici comme étant tâche scolaire et je vais me faire un bloc le lundi après-midi parce que j'avais un peu d'espace, je n'avais pas de cours de prévue à mon horaire et je vais inscrire le début de ce bloc de 13 heures jusqu'à 16 heures, ce qui me fait une période de 3 heures, ce qui est quand même beaucoup et je vais répéter ce bloc de travail. Je vais l'inscrire pour me faire une routine de travail scolaire à tous les lundis. Donc, je sais que tous les lundis, à partir de 13 heures, je devrais faire du travail scolaire et je peux me mettre un rappel pour vraiment être certain de ne pas me perdre dans ma pause de dîner et de revenir à la tâche. Je me suis fait une catégorie qui est inscrite tâche scolaire et j'ai choisi de la mettre en gris pâle pour ne pas qu'elle masque trop mon horaire. Et donc, je vais essayer de me trouver des endroits où j'ai des plages libres tout en me gardant des espaces pour le dîner et en me gardant aussi des moments plaisants dans ma semaine. Et je vais tenter d'installer comme ça différents blocs de travail scolaire à mon horaire pour être en mesure de gruger tous les petits moments et de me faire vraiment un horaire qui va me motiver à faire mes tâches à chaque semaine. Donc, vous voyez, j'en inscris une le mardi, une toute petite, juste avant le dîner. Parfois, en 50 minutes, bien concentré, on peut faire autant de travail qu'en deux heures, en étant distrait. Donc, je vais faire toujours catégoriser cela comme étant mon petit gris pâle de tâches scolaires et de cette façon, je vais installer comme ça les tâches scolaires pour toute ma semaine et faire au total mes 20 heures prévues. Il ne faut pas oublier qu'étudier au collégial est un travail à temps plein. Donc, une formation à temps plein requérera environ une quarantaine d'heures par semaine, tant pour les cours que les tâches scolaires hors classe. Et c'est donc normal d'avoir l'impression que l'horaire est quelque peu chargé une fois tous les blocs de tâches scolaires intégrés à votre calendrier. Maintenant, voyons comment on peut planifier chacune de nos tâches plus précisément avec tout doux. Imaginons que vous avez un devoir de mathématiques à faire pour le vendredi 29 janvier et vous souhaitez le faire le lundi. Pour ne pas oublier, vous allez vouloir inscrire votre devoir dans Tout Doux. Vous sélectionnez les trois petits points et accédez à l'application Tout Doux. Tout Doux est ni plus ni moins qu'un endroit pour vous faire une liste de tâches. Alors, sur Tâches, vous allez ajouter votre tâche qui est de faire vos exercices dans votre cahier de mathématiques et vous allez être précis. Donc, indiquez la page ainsi que les numéros à effectuer. Comme ça, vous ne vous poserez pas de questions. Votre tâche sera très précise et vous aurez des objectifs précis à atteindre. Vous ajoutez, vous cliquez sur Ajouter et ensuite, je vous recommande d'aller ajouter la date d'échéance de cette tâche. Alors, vous pourriez vous mettre un rappel pour ne pas oublier de la faire et vous rappeler qu'il faut vraiment la faire pour le 29, mais vous allez choisir une date sur Ajouter et une échéance qui est celle du 29 janvier, soit la date où votre devoir est à remettre. Une fois que tout ça est fait, vous pourriez aussi marquer votre tâche comme étant importante si vous le souhaitez et donc votre liste de tâches et votre tâche est intégrée à tout doux. Vous revenez à votre calendrier et vous allez pouvoir visualiser votre liste de tâches en allant sur l'onglet avec le petit crochet en haut à droite sur l'onglet tout doux. Vous allez voir toutes les tâches que vous avez inscrites et si vous souhaitez réellement l'avoir intégrée à votre calendrier, vous pourriez simplement glisser et déposer cette tâche dans la case de votre tâche scolaire, ce qui va préciser en réalité toutes les tâches précises que vous avez planifiées de faire pendant ce bloc. Alors, si ça vous aide, vous pourriez aller jusque-là et intégrer toutes les tâches que vous prévoyez faire dans ce bloc de tâches scolaires et lui donner le temps que vous souhaitez, que vous prévoyez avoir besoin pour effectuer cette tâche. Une fois qu'elle est complétée, vous cliquez sur le petit crochet et ça raye la tâche de votre liste et elle est donc maintenant affichée comme étant terminée. Vous pouvez toujours aller revoir votre liste de tâches pour être sûre qu'elle a bien été effectuée. Alors, voilà comment vous pouvez combiner votre calendrier Outlook ainsi que l'onglet, l'application Todo pour planifier vos tâches efficacement. Cette capsule a été réalisée par le Bureau des apprentissages et des ressources du cégep de Sorel-Tracy et j'espère que ces quelques trucs vous aideront à être plus efficace dans votre planification. Je vous souhaite une très belle session. Merci d'avoir regardé cette vidéo !